bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien oui je suis exactement pareil que la dernière vidéo update lecture à la carte mais bon je vous le savais j'en avais d'autres à vous présenter donc on va faire ça tout de suite et je sais même pas combien j'en ai encore à vous donc je sais pas si ça sera pas encore coupé une autre partie arrivera plus tard je suis un petit peu à l'ouestin aujourd'hui vous voyez mon copain le soleil juste là il ya ma copine bidoune la petite béla qui est là juste devant aussi j'espère qu'elle va pas trop vous faire bouger moi faudrait que je bouge un petit peu parce que sinon je vais être encore engourdie donc c'est des lectures qui datent un petit peu c'est pour ça que j'en ai mais j'en ai beaucoup trop à vous présenter et maintenant que je j'écoute des livres dans ma voiture ça en rajoute aussi donc j'ai lu ça date d'avril ça franchement début avril donc j'ai lu coeur itinérant donc le tome 3 donc intouchable de jane harvey beric donc c'est une saga chouchou que j'aime beaucoup bah oui forcément c'est chouchou et meuf donc c'est la saga avec les forains dans ce tome ci vu que c'est un tome 3 je peux pouvoir vous en dire trop j'ai le mon ami le soleil qui revient voilà on adore les yeux clairs ça fait mal donc là on va retrouver l'histoire de tucker qui voilà lui aussi forain il fait partie de la bande des hawkins donc on va découvrir enfin son histoire il est là tu te couches tu arrêtes de bouger ouais lèche toi les fesses si tu veux ça faisait longtemps c'est vrai donc on va retrouver donc tucker qui est un des membres des hawkins je venais de vous le dire mais qui va il va devoir faire face à sa vie passée à son passé à sa famille il va devoir retourner auprès des siens mais voilà personne ne sait rien sur tucker personne ne sait d'où il vient car lui n'est pas né forain il est devenu donc j'ai beaucoup aimé cette histoire cette romance voilà là il va se retrouver avec terra tara pas terra car non terra c'est bizarre quand même en même temps lui il s'appelle castrelle son frère donc voilà il va y avoir une petite romance avec la demi-sœur de caisse alors que voilà tucker sait qu'il a formellement que son que caisse lui a formellement interdit de toucher à sa demi-sœur donc voilà est ce qu'il y va est ce qu'il y va pas est ce qui comment il va je suis je suis nul pour résumer ce livre voilà donc je vais peut-être pas le résumer donc c'est l'histoire de tucker voilà qui va rentrer qui va retourner dans son dans sa ville d'enfance voilà il va essayer de gérer ses problèmes de famille comme il peut plus ces problèmes de coeur voilà car pour une personne qui ne s'attache à personne voilà là il va s'attacher et c'est pas la personne qui lui était forcément accessible voilà je vais juste dire ça je vous ai peut-être fait un petit peu bouger je suis désolée mais voilà je continue cette saga et c'est pas le meilleur de la saga j'ai encore le tome 4 à lire qui est sorti il y a peu de temps donc celui qu'il faut que je lise c'est indomptable voilà donc faudra que je le dise dans pas trop longtemps je sais pas si si c'est le dernier tome de la saga donc il faudra que je lise d'ici peu comme ça ça me fera finir une autre saga ça serait bien pour cette année à midi de l'étude tu me fais un peu flipper avec les jets de serpents là j'ai peur ma fille la flippante quand même donc voilà pour celui ci mais oui c'est de saga je vous la je vous la conseille ça change d'être dans le milieu de la fête foraine l'effet papillon donc le deuxième tome donc là c'est archimède je sais même plus si je vous en ai déjà parlé ou pas mais bon cette duologie de lily m je l'ai beaucoup aimé et je pense qu'il va falloir que je lise mathias il me semble qu'il y a les mêmes personnages dedans et Nina qui m'a donné envie de le lire donc c'est une bricasse mais il va falloir que je lise mathias je pense mais voilà lily m je vous la conseille wild earth qui est en vente sur ma boutique vintage je suis en train de penser n'hésitez pas à voir s'il est encore là si jamais il vous intéresse c'est une histoire de boxers moi que j'avais beaucoup aimé et voilà lily m je vous conseille donc l'effet papillon je vous conseille donc wild earth et là il faut que je lise mathias et je vous conseille malibu aussi voilà mais oui lily m je vais en dire d'autres donc je vais pas vous en dire plus parce que je m'en souviens plus des masses mais c'est l'histoire d'alexandre et jamie ils sont très très touchants et j'avais bien aimé franchement donc oui ensuite j'ai lu un cadeau du ciel donc de c'est c'est lia à herne à herne je sais pas trop donc là ça doit être une épreuve non corrigée parce que j'ai pas de résumé j'ai rien dessus voilà et c'était ma lecture du mois d'avril voilà donc je me l'étais imposé et je m'en souviens plus voilà mais c'était pas ouais il est pas super bien noté un 14.5 mais j'étais pas celui là je vais pas le garder clairement il va partir sur la boutique aussi parce que voilà c'était pas l'extase extase c'est l'histoire de Lou qui a deux enfants ah oui Lou c'est pas une femme c'est un mec c'est pour ça que ça me paraît très bizarre donc on c'est l'histoire de Lou qui est voilà qui a un super boulot qui a une super famille sa femme elle gère tout à la maison il a des gosses il les voit quasiment jamais enfin il est toujours au boulot voilà c'est son boulot qui passe avant tout il veut avoir le pognon il veut il veut tout en fait il veut tout il veut mettre sa famille hors voilà il veut que qu'elle manque de rien tout ça mais voilà c'est son boulot il veut être le meilleur partout tout le temps tout le temps tout le temps le meilleur le meilleur le meilleur et il va faire la rencontre de Gabe qui est le sans-abri en bas de l'immeuble où il travaille et il va le faire embaucher dans l'immeuble et tout et eux et eux et eux et eux et quelques plus tard il va se poser des tas de questions il va un petit peu devenir limite un petit peu fou il va se demander qui est ce Gabe pourquoi il est là alors qu'il y a deux minutes il était en bas de l'immeuble et d'un coup il est déjà à côté de lui enfin il trouve ça un petit peu bizarre et eux encore il est de retour celui-là Lou vise le poste à pourvoir dans son entreprise qui a été qui n'est pas encore tout à fait libre la personne est à l'hôpital voilà il a pété une petite durite mais il est intéressé par le bureau avec Bellevue et tout le plus grand bureau il veut à tout prix ce poste il est prêt à tout et il est prêt à se dédoubler pour être à deux endroits différents il est prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut et ça va être possible mais à quelles conditions est ce que ça en vaut vraiment la peine de faire passer son boulot avant sa famille il va y avoir plein de sous-entendus derrière qui nous font réfléchir et qui nous disent que c'est bien t'as de l'argent t'as de l'argent c'est bien mais est-ce que t'es heureux est-ce que est-ce que ça te suffit est-ce que est-ce que tu connais tes enfants est-ce que est-ce que tu les aimes au fond au final parce que tu les vois jamais que t'es à la maison t'as ton fils qui pleure t'es même pas capable de le gérer t'es même pas capable d'aller tu l'entends même pas pleurer quoi limite t'es dans ta routine t'attends que tu rentres et t'attends de rentrer chez toi tu bois ton petit verre de whisky tu te poses ta femme elle t'a tout préparé tu manges pendant ton plat tu vas te coucher puis le lendemain se rebelote enfin je sais pas moi j'ai pas vraiment les restes bouquins voilà voilà parce que j'ai... je vais pas... merci Bella enfin je trouve sa vie tellement triste voilà soit t'as le pognon t'as la grande maison t'as tout ça mais enfin t'es pas heureux gars t'es pas heureux et il y a ce petit côté un petit peu surnaturel à l'intérieur voilà avec Gabe tout du long du roman où on se pose des questions sur lui et en même temps il y a des moments où c'est une... il y a des chapitres où c'est une autre personne qui raconte l'histoire en fait c'est ça que ça m'a un petit peu perturbée je sais plus si ça commence dès le début oui parce qu'en fait c'est un flic qui raconte l'histoire un gamin qui s'est fait arrêter parce qu'il venait de jeter un poulet je crois qu'il a jeté un poulet à travers une belle vitrée d'une maison d'une grande maison où il y avait une famille qui était en train de dîner et voilà il a jeté le poulet à travers la belle vitrée et le flic lui fait la leçon en lui racontant cette histoire en fait voilà je remplace un peu le truc c'est l'histoire que le flic a vécu voilà donc euh... mais bon j'ai trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux et j'ai eu un petit peu de mal donc c'est Célia Ahern je sais pas trop quoi en penser encore voilà je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce qu'elle fait mais là j'ai été un petit peu désappointée je sais pas si vous voyez bien mais enfin... niveau de luminosité on repassera aujourd'hui donc celui-ci je sais pas quoi trop en penser mais moi j'ai pas forcément adhéré voilà mais bon celui-là je vais le mettre en vente quand même si jamais il y a des personnes qui collectionnent les Célia Ahern ça pourra peut-être en intéresser donc je vais le mettre sur la poutique vous le voulez, vous le voulez ensuite... non ne m'attrape pas Bella je sais que tu es faux mais... ensuite j'ai lu position rouergue ma fugue chez moi un tout petit tout petit livre c'est de coli pierri je sais que mon fils était réveillé maintenant c'est dehors j'entends des voix donc comme vous pouvez le comprendre ça va être l'histoire d'une fugue à la maison donc là on va retrouver Anouk qui a 14 ans et qui est pas très bien dans sa peau et qui se fait un petit peu harceler à l'école mais qui sait pas trop à qui en parler elle se sent pas suffisamment proche de son père sa soeur oui et non mais enfin voilà et là c'est la poudre qui va faire déborder le vase donc elle décide de de faire une fugue mais elle va s'apercevoir que c'est un petit peu compliqué quand même parce qu'il fait froid dehors ça coûte de l'argent et elle est pas majeure donc elle peut pas forcément prendre de train elle peut pas enfin voilà c'est un petit peu compliqué donc elle va se réfugier voilà elle va fuguer chez elle dans son grenier et j'ai beaucoup aimé ce petit livre l'histoire d'Anouk voilà qui essaye d'aller mieux de passer le temps parce que bon bah clairement elle est chez elle la plupart de la... elle est chez elle tout le temps mais il y a des passages où il y a son père et sa soeur à la maison elle les entend elle... il y a des passages où il les recherche dans le village il y a toute cette recherche et on... je sais pas comment... mais bon j'ai bien aimé je sais pas pourquoi j'ai remis tous mes bouquins j'ai bien aimé cette petite histoire où on va sentir une famille qui va se ressouder grâce à la fugue d'Anouk mais voilà j'ai bien aimé et je peux pas vous en dire trop parce que bon bah le bouquin est déjà tout petit clairement mais voilà j'ai bien aimé cette petite histoire aux approches des fêtes de Noël en plus voilà elle va passer Noël dans son grenier mais voilà j'ai beaucoup... j'ai beaucoup aimé donc euh... ouais c'était... c'était frais ça m'a fait du bien et celui-ci je le mets sur la pile de ma sorette voilà il y aura quand il viendra cet été ah... ah j'ai plus de batterie attention les gars je vais vous brancher n'ayez pas peur je vous ai dit j'allais vous brancher j'ai pas dit que j'allais vous débrancher alors hop ah oui mais il faut que je branche l'autre oh quelle nudge voilà allez opération sauvetage on allume le courant c'est mieux waouh voilà vous avez vu ce que j'ai fait pour vous les gars ça va ma puce ? arrête de me regarder comme ça faut que je te coupe un poil là il dépasse de ton oreille donc j'allais vous parler oh et puis là du coup j'ai une tête de ouf il faut que j'arriverai à rien de toute façon action je vais te détendre donc ensuite j'ai lu dans ma voiture l'empire de sable j'ai lu dans ma voiture non j'ai écouté dans ma voiture l'empire de sable donc de Kayla Olson aux éditions Robert Laffont collection R et ce livre j'arrête la lecture de la personne qui fait que mais enfin pour moi c'est une dystopie où on retrouve une jeune fille qui veut à tout prix s'échapper et dès le début on se demande c'est quoi ce parce que maintenant c'est les loups qui dirigent tu dis ouais ils font comment les loups parce que là les loups ils marchent ils parlent voilà donc j'ai eu beaucoup de mal avec le début de cette histoire merci le soleil de revenir et de m'ébrouiller j'ai eu beaucoup de mal voilà avec les descriptions donc cette jeune fille je ne sais même plus comment elle s'appelle mais voilà elle se retrouve je l'ai mal noté oh 14-6 j'aurais su je l'aurais pas téléchargé non mais Eden voilà elle s'appelle Eden elle se retrouve donc esclave des loups voilà donc chacun a ses tâches à faire voilà elle est esclave elle elle doit s'occuper des vers à soi voilà mais elle veut à tout prix se sauver pour essayer de trouver une île euh dont elle sait l'existence par un livre qui lui vient de son père et là donc elle a un livre un petit livre qu'elle cache toujours sur elle et elle a une fiole avec le sang de son père et des dents de son père je crois déjà là c'est un petit peu bizarre donc voilà elle veut partir à la recherche de cette île par tous les moyens pour essayer de trouver une solution pour sauver le monde de ces loups voilà c'est plus tard plus tard plus tard dans l'histoire qu'on comprend bah que les loups c'est voilà c'est des personnes comme vous et moi comme Eden et qui sont juste avec un tatouage de loups voilà et qui ont décidé de gouverner le monde et voilà d'en faire baver les autres voilà mais euh elle va du coup réussir à s'échapper mais avec un autre groupe de jeunes filles voilà donc elles vont s'échapper elles vont trouver la fameuse île et il va se passer des choses très très bizarres sur cette île mais dès qu'il va se passer quelque chose et qu'elle rencontre un problème le problème se règle très rapidement c'est ça qui m'a un petit peu voilà et le pire c'est le final j'avais limite envie de ravancer dans mes chapitres et de réécouter mais bon je me suis dit j'ai pas assez tendu l'oreille j'ai pas assez écouté pour vraiment comprendre ce qui s'est passé mais en deux deux poupe le truc il est il est il est fini quoi donc voilà la fin est trop abrupte dès qu'il lui arrive voilà au niveau voilà vers la fin il se passe des choses et la solution en deux deux déjà ça a été beaucoup trop rapide j'ai quasiment rien compris à ce bouquin clairement je me pose des questions j'ai pourtant les commentaires sont bons mais la note est pas bonne peut-être ça j'en attendais peut-être trop parce qu'on l'a vu partout ce bouquin et c'est peut-être ça qui fait que moi j'ai trouvé qu'il se passait soit il se passe beaucoup de choses mais on se pose beaucoup de questions et c'est pas très clair c'est pas très clair on est dans du flou il y a beaucoup de descriptions mais on décrit pas forcément ce qu'il faut et oui il leur arrive tout et n'importe quoi il se passe des choses un petit peu très what the fuck et ouais je sais pas j'ai pas adhéré tout simplement et la fin a complètement bâclé je suis d'accord avec toi Media BD je pense que c'est ça ouais enfin bref non j'ai pas là franchement tellement déçu j'avais vraiment du mal à écouter ce truc voilà j'essayais de m'accrocher je me remettais quand même des chapitres voilà je me ravançais je rembobinais un peu mais euh non j'ai pas j'ai pas adhéré c'était pas pour moi ensuite après celui-là j'ai écouté Une fille comme elle donc de Marc Lévy il est sorti aux éditions Pocket il y a pas très très longtemps et celui-ci je l'ai beaucoup aimé j'étais contente d'aller dans ma voiture et d'écouter des petits chapitres donc là c'est l'histoire de Deepak qui travaille sur la 5ème venue voilà à New York dans un immeuble il est liftier et vous allez me dire c'est quoi liftier ? c'est un métier qui doit plus exister quasiment à nos jours voilà clairement c'est le monsieur qui fait monter les gens et qui les fait descendre dans l'ascenseur il est liftier de jour donc il accompagne messieurs mesdames voilà la journée il les écoute se plaindre voilà il leur il réceptionne leur colis voilà il y connaît quasiment mieux que personne et lorsque son collègue va se blesser il va essayer de trouver une solution un remplaçant mais c'est compliqué de trouver quelqu'un qui sait guider un ascenseur de nos jours c'est pas un métier facile comme on pourrait le croire et il faut être disponible là il faut être disponible la nuit et gérer voilà les habitants de cet immeuble dont une bonne partie voudrait passer en mode automatique voilà remplacer Deepak par des boutons mais Deepak s'est mis un petit défi lui voudrait il demande encore un petit peu de temps pour que le total de ses ses trajets en ascenseur équivalent à un Everest ou je ne sais plus mais bon il en est pas très très loin de son record la chute de son collègue risque d'annuler la réussite de son défi il va bien trouver une personne pour remplacer son collègue mais ça va être un petit peu compliqué mais il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui le remplace car dans cet immeuble il y a une personne handicapée qui elle a vraiment besoin d'un liftier jour comme nuit il faut qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir la faire descendre car elle les escaliers de secours elle peut pas elle peut pas se permettre de les descendre donc elle a aussi un lien avec Deepak et là elle va faire la rencontre du neveu de Deepak mais ça va se passer dans des conditions un petit peu spéciales ils vont se rencontrer à l'extérieur de l'immeuble avant de se rencontrer une nouvelle fois à l'intérieur de cet immeuble donc c'est cette histoire qui est très très touchante j'ai beaucoup aimé écouter ce livre j'étais pressée de retourner dans ma voiture et de retrouver New York cet immeuble dans la 5ème avenue où on découvre tous ses habitants tous aussi bizarres les uns que les autres et l'histoire de Deepak sa femme Lali qui est très très touchante et voilà j'ai beaucoup aimé cette histoire voilà je vais pas vous en dire plus mais ça touche le handicap ça touche les personnes d'origine étrangère je vais chercher mon mot je suis en train de tétaniser de mon pied je suis en train de tétaniser des pieds ah ça fait mal donc voilà Marc Lévy je dis oui ensuite j'ai lu je sais pas combien je suis mais je dois être hors du temps là ensuite j'ai lu Ma vie a changé de Mario de Muraille voilà petit livre voilà qui s'est lu relativement rapidement et que j'ai beaucoup aimé malgré qu'il soit complètement barré voilà donc là on va retrouver l'histoire de de ah mince comment il s'appelle déjà je sais plus comment il s'appelle son fils s'appelle Constantin et elle je ne sais plus j'ai mon ventre qui grogne Madeleine donc c'est l'histoire de Madeleine et de son fils Constantin qui vivent dans un appartement et Madeleine va remarquer des choses un petit peu étranges des choses vont disparaître et vont réapparaître dans des endroits complètement improbables et il y a une odeur de Muguet à certains moments de la journée elle a l'impression qu'elle devient folle mais elle jusqu'au jour où elle elle va parler avec son voisin avec un de ses voisins et qui va lui dire comme quoi il a perdu son son comment son elfe donc voilà il a perdu son elfe Madeleine a tout de suite compris que son elfe il est chez elle et il va se nouer une relation entre Madeleine Timothée le petit elfe et Constantin et j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture c'est complètement barré mais j'aime beaucoup et Madeleine va se reconstruire grâce à ce petit ce petit elfe parce qu'elle est pas au mieux voilà elle est elle élève son fils toute seule et elle le vit pas très bien voilà mais j'ai bien aimé c'est bien écrit et enfin mais je sais pas comment vous vous décrire cette petite histoire c'est ça c'est complètement barré c'est complètement barré mais j'ai adoré elle en a marre d'essayer d'aller voir sa mère et sa soeur lors du repas de dimanche parce que voilà elles sont constamment en train de lui dire bah qu'il sait non moins que rien limite parce que bon bah elle a pas de mari sa soeur elle est constamment en train de lui dire qu'elle s'en sort bon beaucoup mieux qu'elle et qu'elle veut pas y aller juste pour entendre ça quoi elle en a un peu marre voilà mais Timothée va lui changer la vie et j'ai vraiment beaucoup aimé donc ça aussi je vais le mettre sur la pied de ma soeur et oui j'ai beaucoup aimé celui-ci en audio vu que j'avais bien aimé une fille comme elle c'est ça de Marc Lévy je me suis dit ouais je vais m'en retourner le charger un j'avais bien aimé donc là j'ai été le charger et les lui et j'ai pas forcément aimé le premier je l'ai aimé aussi parce que c'est l'auteur qui racontait ça je vous l'ai pas dit mais c'est l'auteur qui racontait et j'ai beaucoup aimé et vous avez de temps en temps une voix féminine qui arrive pour certains pour les passages de Chloé où on est vraiment dans la tête de Chloé et ça j'avais beaucoup aimé là c'est différent c'est une autre personne qui lit je sais pas comment il s'appelle là c'est tout flou je sais pas trop mais j'ai pas adhéré plus que ça à celui-ci donc là c'est elle et lui alors qu'il est vachement connu hein celui-ci bon là je pense que vous avez vu la petite photo et ça vous a dit quelque chose c'est sûr donc là on va retrouver une jeune femme qui s'appelle Mia qui elle est actrice très reconnue voilà elle est connue et elle est mariée avec un acteur lui aussi très connu mais elle n'en peut plus de sa vie elle n'en peut plus de son mari voilà elle sent qu'il la trompe ça lui est déjà arrivé une fois et là elle a l'impression que ça recommence et elle a envie de... voilà elle s'en va elle fait ses bagages et elle part sur Paris chez une amie et elle va essayer voilà de se reconstruire petit à petit avant la sortie de son prochain film avec son mari voilà où il faudra qu'elle fasse la promo avec lui mais enfin voilà elle a envie de passer à autre chose et elle va s'inscrire sur un site de rencontre et elle va faire la rencontre de Paul sur ce site de rencontre dans un restaurant tout ça et vous mangez mais elle va pas lui dire qui elle est elle va mentir un petit peu un petit peu beaucoup et lui il est là à son rendez-vous mais c'est pas lui qui a fait son inscription sur le site de rencontre en fait lui il s'attend à voir une personne qui est là pour son boulot de base son premier boulot lui il est architecte un truc comme ça je crois et maintenant il est écrivain il est écrivain très connu en Corée en Corée du Nord mais très peu aux Etats-Unis enfin si il était connu aux Etats-Unis c'est pour ça qu'il est parti vivre en France elle est anglaise ouais elle est anglaise voilà pour vous dire ce bouquin il m'a pas plu plus que ça mais bon il se rencontre dans ce restaurant et elle a l'impression qu'il est complètement taré ce gars on a pris rendez-vous on s'est rencontré sur le site de rencontre et il est en train de me faire passer pour une folle et puis Paul c'est ses meilleurs amis qui l'ont inscrit voilà parce qu'ils en ont marre de le voir pfff grand berger comme ça d'être tout seul à son âge il sort avec sa traductrice coréenne mais elle vient une fois tous les 36 du mot quoi elle vient très rarement et elle est pas si accrochée à lui qu'il ne l'est donc voilà ils vont inscrire sur ce site de rencontre pour essayer de voir s'il y a possibilité d'eux et du coup bah il fait cette rencontre avec Mia et ils vont se lier d'amitié voilà donc ils vont souvent se voir, souvent s'appeler enfin voilà ils vont se donner des petits rendez-vous pour s'aider l'un l'autre et on sait comment ça va se finir mais j'ai pas aimé sans plus cette histoire mais j'ai été... ouais non celui-là il l'a pas fait avec moi alors que l'autre l'a complètement mais celui-ci non il ne m'a pas pas plus sans plus quoi c'était touchant voilà Mia qui... qui ment voilà parce qu'elle est très connue certaines personnes la reconnaissent dans la rue mais enfin voilà elle va aller un petit coup chez le coiffeur elle va aller un petit peu se dissimuler c'est pourquoi on la reconnaît et euh... mais voilà il se tourne autour sans se tourner autour enfin c'est... mais bon tu sais que... enfin là tu sais que ça va se passer quoi mais euh... et la fin est un petit peu... voilà quand... enfin je vais pas vous le dire mais bon si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu différemment mais euh... enfin moi en audio ça l'a pas... c'est pas forcément... je pense qu'il y a des livres qui sont pas faits pour être écoutés et... d'autres qui sont pas faits pour être lus mais vus enfin c'est un petit peu compliqué mais euh... ça dépend de notre ressenti et euh... hier j'ai lu le premier tome de sorceline que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire donc c'est euh... un jour je serai le fantasticologue et euh... j'ai beaucoup aimé... un petit mot avec ta vache un petit mot et j'ai beaucoup aimé euh... voilà cette histoire avec euh... des monstres si je pourrais... si je pouvais... si je peux dire mais euh... j'ai beaucoup aimé euh... donc là on retrouve notre petite sorceline qui va euh... à l'école étudier la cryptozoologie et euh... on va... comprendre très très vite qu'elle est douée qu'elle a un don qu'elle euh... qu'elle est spéciale et euh... j'ai beaucoup aimé j'ai bien aimé les planches les couleurs bah vous avez des... des tons bleus certaines pages enfin j'ai trouvé ça euh... très intéressant et je peux pas trop vous l'en dire parce que voilà une BD ça se lit relativement vite et euh... je ne voudrais pas euh... vous spoiler mais voilà une petite enquête et euh... j'ai beaucoup aimé et euh... je la trouve très très jolie donc celle-ci je vais la mettre sur la... peut-être que je fais de mon doudou parce que... il veut la lire voilà elle est très jolie et ce matin j'ai terminé euh... le premier tome de Magus of the library euh... donc c'est deux Mitsu Izumi aux éditions Ki-Woon et euh... voilà et elle est relativement grosse vous avez euh... un bon temps de lecture et euh... j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome euh... où on va retrouver euh... euh... comment il s'appelle ? je ne sais déjà plus et puis en même temps ils ont des noms un petit peu euh... 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 un petit garçon euh... euh... qui euh... 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 voilà... il est pas très bien accepté euh... par les... les gens de euh... 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 parce qu'il a les oreilles pointues euh... lui il adore lire il... voilà... il aime aller à l'école tout ça tout ça euh... euh... sa soeur travaille dur pour qu'il puisse euh... voilà... y aller euh... il est très très touchant euh... euh... il veut absolument lire 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 mais euh... voilà... le bibliothécaire euh... ne lui laisse pas euh... le droit de rentrer euh... à la bibliothèque et d'emprunter des livres il n'a pas le droit d'y aller euh... voilà... il n'a pas le droit il a les oreilles pointues il vit dans... euh... un quartier malfamé donc euh... euh... non il n'a pas le droit et euh... il va faire la rencontre euh... euh... des... comment ça s'appelle là ? ah les termes comme ça je préfère euh... utiliser mon joker euh... yunas je crois qui viennent de la grande ville d'Afshak euh... Afshak euh... où il y a la plus grande bibliothèque enfin c'est là que... il... il garde tous les manuscrits du monde euh... voilà car euh... la richesse la vraie richesse ce sont tous les livres euh... euh... voilà du monde entier le texte central voilà qui se dresse au coeur de la ville elle renferme tous les ouvrages du continent et euh... les employés euh... sont très spéciaux euh... parce qu'ils sont capables de réparer, restaurer les livres et euh... ils veillent sur les livres et on les appelle les Cahunas voilà donc il va faire la rencontre de... des Cahunas et euh... il... lui... il veut à tout prix vivre une aventure être le héros euh... ou... euh... qu'un héros vienne le... le chercher et le sorte de sa... de sa vie euh... euh... telle qu'elle est euh... euh... voilà... il veut autre chose il veut... voilà il veut partir à l'aventure et euh... il aime pas sa vie dans cette petite ville où tout le monde le regarde de travers et euh... et euh... j'ai beaucoup aimé et on va se rendre compte que voilà ce petit euh... il... il va avoir euh... droit à son aventure et euh... il est un petit peu spécial quand même donc euh... j'ai beaucoup aimé ce premier tome et euh... j'ai hâte d'avoir le second tome qui sort ce mois-ci je crois au mois de juin je crois et donc euh... j'ai hâte d'avoir le deuxième tome et euh... c'est cool aussi parce que voilà c'est relativement épais et vous en avez pour un moment voilà c'est pas le manga que vous allez lire en 2-2 et euh... vous avez des planches vraiment très très belles j'aime beaucoup et puis bon ça parle de bouquins quoi donc euh... je dis oui pour ceci trop cool donc voilà pour euh... mon update lecture c'est encore du de rôle d'éponge avoir encore un super montage à faire mais bon ça sera sûrement une vidéo longue ça va plaire bah franchement donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu certains de ces livres est-ce que vous en avez pensé toujours sans spoiler voilà je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche pour une prochaine vidéo salut bye merci 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 merci